Clap de fin pour les élections municipales et régionales de 2023. Comme à chaque période électorale, les inquiétudes étaient rielles au sein de la population. Celles-ci livrent leurs impressions sur ces échéances électorales au micro de cette info. Les élections se sont bien passées. Maintenant, ça n'a pas sur les réseaux sociaux. On a vu quelques dérives qui ont mal passé dans certaines localités, telles que Yopougon et l'intérieur du pays. Je pense que dans l'ensemble, tout est bien passé. J'exhorte aussi la population et surtout la jeunesse de pouvoir faire des réactions comme ça si les élections viennent et qu'en 2025, on veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire. On n'est pas que ce qu'il nous arrive en 2010, que ce soit passé encore. C'est bien passé. C'est très bien passé et c'est ce que nous voulons. à chaque fois qu'il y a ce type d'élection, pour voir comment chaque candidat a un poids selon son programme d'éjection des cinq ans et non comme on le fait dans l'affiliation dans le temps. La situation aussi a été très bien puisque personne n'a été agressée. Chacun est parti voter librement selon sa conscience. Les élections se sont bien passées, sans problème. On a voté normalement, il n'y a pas eu de compromis, il n'y a pas eu de problème aussi. En tout cas, je suis content aussi que le maître de la commune de Cocody, l'ancien maître de la commune de Cocody, a gagné encore une fois. Donc nous sommes heureux. Et puis nous espérons qu'il y aura des meilleurs, il y aura des bonnes choses qui vont se passer encore dans la commune de Cocody. Chez moi, ça s'est bien passé parce qu'il n'a pas eu de bagarre. Voilà, depuis, c'est mon candidat qui a eu, donc je suis très content pour la population. À mon avis, les élections se sont passées de manière tranquille, un apaisement total. Mais c'est au niveau de la CEI que nous avons notre grève. Parce qu'on ne sait pas si la CEI est là pour donner les résultats des unes ou bien elle est là pour essayer de protéger certains acteurs politiques. de la scène ivoirienne. Quand on apprend, puisque tout est informatisé maintenant, quand on apprend les résultats qui viennent de nos petites localités, des bureaux de vote et qu'on vient proclamer d'autres résultats, vraiment, nous sommes très inquiets pour le futur de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que la CEI fasse une mue à son sein pour que la Côte d'Ivoire puisse être vraiment un pays paisible à vivre et que les activités puissent prospérer. Ça s'est bien passé sans problème. On a apprécié. On voit grand Dieu. Nous, dans notre commune, il n'y a pas eu de soucis. Tout s'est bien passé sans problème. Les autres années, on a vu quelques trucs, mais cette année, on dit Dieu merci. Ça va. J'ai vu sur Internet que Joupougon avait tenté de manifester par rapport aux élections. Et puis, je sais, quelques zones aussi où les élections ne se sont pas vraiment bien passées. Bon, peut-être que les gens n'en parlent pas trop. Sinon, de façon générale, je pense qu'on a pu quand même maîtriser le pays. Le pays est passé. On s'attendait à plus de bruit par rapport à ce qui s'est passé. Donc, moi, c'est mon point de vue. Mais je pense qu'il faut corriger certaines choses pour ne même pas que les gens aient à contester. Voilà. Moi, je pense que c'est mon point de vue. Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y a eu quelques petits cafouillages au niveau du plateau. Je me suis... Bon, c'est que je le sache. Puis bon, en dehors de ça, tout s'est bien passé. Voilà. Comparé aux années intérieures, il y a eu du mieux, mais bon, seulement quelques petits retards. C'est tout. Sinon, il y a d'autres qui ont voté à 17h, 18h. D'autres ont voté à 15h. C'est tout. Sinon, en dehors de ça, tout s'est bien passé. Les élections de cette année, vraiment, les gens se plaignent. Parce qu'il y a eu d'autres bureaux qui n'ont pas été ouverts. Ceci, cela, les gens se plaignent. Mais moi, dans l'ensemble, je n'ai rien à dire. Parce que c'est les élections. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc là, là, je n'ai pas grand-chose à dire. Dans le secteur-ci, je n'ai pas entendu de bruit pour dire qu'ils se sont bagarrés. Si dans d'autres endroits, s'il y a eu des bruits, là, je n'en sais rien. Sinon, au niveau d'ici, je n'ai pas entendu de bagarre. C'est tout ce que je peux dire. Municipal ? Municipal, bon, c'est pas mal. En tout cas, je suis mort. Mais c'est le moment que mon candidat a perdu. Mon patron en même temps. Il vient de Guitafla. Un peu de bon. Ce que c'est, c'est la vie, ça roule. Oui, ça s'est très bien passé par rapport à les autres années. Cette année, tout était au top. Sans bruit.